Un incendie a ravagé la nuit dernière tout le marché Tylen dans la commune de Jigienchor. Les dégâts matériels sont considérables selon le président des commerçants de ce marché, le deuxième en termes d'importance dans la capitale sud du pays. C'était aux environs de 2h20 qu'on m'a informé que le marché plein a pris feu. Boy Serrer parle de plusieurs centaines de commerçants impactés, plus de 300 cantines détruites, des tables de vente et autres ateliers de couture réduits en cendres. Un coup dur en cette période où ces acteurs économiques ont fini de faire le plein pour la fête de l'Edelkébir. En termes de gâts, matériels et marchandises, on peut arriver à jusqu'à 1 milliard, 1 milliard plus. Et ça arrive au mois où les... Tout le monde a été approvisionné en marchandises. Les cantines étaient pleines. Ils ont préparé la tabacine. Très difficile pour nous. Très, très difficile. On parle maintenant, c'est l'Etat uniquement qui reste. On demande à l'Etat qu'il puisse penser à nous. Ce sont des gosses qui sont là, ils n'ont pas pensé à aller en Espagne ou ailleurs. Ils l'ont forcé pour essayer de gagner leur vie ici, dans ce marché-là. Le désarroi se lisait sur tous les visages. À travers les amas de tôle et la marchandise carbonisée, les commerçants aidés par les populations qui ont pris d'assaut le marché ont essayé tant soit que peu de sauver ce qui pouvait l'être. Boé Serrer a toutefois déploré le retard constaté dans l'intervention des sapeurs-pompiers qui sont arrivés plus d'une heure après. En tout cas, moi, on a appelé plus de dix fois, on n'a pas pu avoir titre, titre. Je l'ai dit. Finalement, c'est la police que j'ai appelée, je l'ai eue. Peut-être c'est eux qui l'ont pu appeler, parce que lors que j'ai appelé la police, au moins de dix minutes, on a vu l'échappeur. Avec de faibles moyens. L'État doit penser à ça pour essayer d'équiper les sapeurs. Les ruelles du marché pour accéder à l'intérieur sont très étroites, donc sans voie d'accès pour les véhicules. Toute chose qui n'a pas facilité la tâche aux pompiers. Les autorités venues dès les premières heures ont déploré l'organisation. Dans ce marché de Géenshore, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Djemi, pour la radio-télévision Walfadjiri.